En 1956, l'artiste américain Jasper Jones s'appropria les bandes et les étoiles de l'étendard américain et réalisa ce drapeau. Pour les dévots de l'expressionnisme abstrait, style dominant de l'époque, cette œuvre semble étrangement désinvolte. Pour les autres, elle n'est que déconcertante. Mais Jones n'était pas homme à se contenter de cet effet. Les photographies d'hier et d'aujourd'hui montrent un visage fermé, anxieux. Et derrière l'esprit et l'humour de la peinture de Jasper Jones, on sent souvent pointé l'urgence de peindre. Jones n'avait aucun penchant pour la complaisance. Peu de temps avant de commencer à peindre drapeau, il décida de détruire la plupart de ses œuvres précédentes. Drapeau et les œuvres qui suivirent représentaient consciemment un nouveau départ. Jasper Jones nous oblige à regarder très attentivement son sujet. C'est comme si nous voyions un drapeau pour la première fois, en nous demandant ce qu'il représente. Jones a choisi des objets que chacun peut trouver autour de soi. Des objets qui jouent un rôle symbolique plus ou moins reconnu. Des drapeaux, des cibles et des séries de chiffres et de lettres. En termes d'esthétique, ces objets étaient invisibles, littéralement. Jones, pourtant, s'efforce de rendre chaque centimètre carré de son drapeau aussi séduisant et attrayant que possible sur le plan visuel. Ce sont des couleurs à l'huile, appliquées sur un collage de bandes de papier journal, mélangées à de la cire d'abeille. Cette peinture est dite « à l'encaustique ». Le mélange sèche vite pour laisser apparaître une surface translucide qui conserve les traces des coups de pinceau. Le résultat est d'un grand intérêt et d'une troublante beauté. Jones utilisa cette technique à de nombreuses reprises dans les années qui suivirent. Le titre de son œuvre, faussement évident, nous invite à réfléchir. En nommant sa toile « Flag », Jones amène à poser la question. Si ce n'est pas un vrai drapeau, peut-être est-ce une copie ? Ou alors la version abstraite d'un drapeau ? Même problème avec « Map », « Carte », toile peinte en 1961. Le sujet exerce un attrait évident sur Jones et il l'abordera encore plusieurs fois. Mais cette image est très différente de celle du drapeau. A la fin des années 50, Jones réintégra dans sa peinture les éléments personnels, émotionnels, qu'il avait essayé d'exclure de son œuvre à ses débuts. Cette tendance atteint son point culminant avec une série de toiles peintes directement à l'huile et faite d'explosions de couleurs en taches et de lettres aux pochoirs. Voici le nom de l'état du Colorado. Dans les autres peintures de ce style, les titres sous-entendent ce que nous voyons. « Map » est une tentative courtoise pour détruire notre confiance dans la peinture en tant que système cohérent d'information. Pourtant, Jones garde certaines des techniques de la cartographie, mais il en ignore volontairement d'autres. Par exemple, il utilise la couleur bleue aussi bien pour la terre que pour la mer. Si nous lisons facilement le nom des États, Texas, Louisiane, Mississippi, les intitulés eux-mêmes se révoltent contre leur rôle traditionnel. Ils varient en taille et en couleur. Ils sont barbouillés ou repeints. C'est ce qui fait la force de cette peinture vivante et qui distrait notre attention de la lecture de la carte. Nous n'avons plus besoin de décoder l'image et nous éprouvons simplement du plaisir à la regarder. Il en est de même pour drapeau, bien que le plaisir ici soit d'une autre nature. La surface encaustiquée est surprenante. On aimerait la toucher, mais elle n'accroche pas l'œil comme celle de la toile précédente. Dans drapeau, les couleurs sont simples et vives, d'une symbolique austère. Nous sommes loin des teintes jaunes, roses et bleues de cartes. Mais la facture et la structure du concept sont les mêmes. Ce système dominera l'œuvre de Jones pendant 20 ans, et surtout dans les années 70. Mais il n'aura plus de rapport avec les titres des œuvres. Il naîtra de la seule peinture. Le motif assuré de cette toile de 1981, Jones l'a vu peint sur une automobile qui roulait sur l'autoroute. Le titre « Entre la pendule et le lit » fait allusion à un autoportrait exécuté 40 ans avant par le Norvégien Edouard Munch. Ce tableau nous montre Munch au soir de sa vie, debout dans le corridor qui conduit de sa chambre à son atelier. À côté de lui, une pendule qui symbolise le temps qui passe et la vie qui s'échappe. Sur sa droite, nous voyons le lit, c'est-à-dire le sommeil, et la mort. La seule relation apparente entre la toile de Munch et celle de Jones, plus tardive, se trouve dans le motif de la couverture de lit à droite de la toile de Munch. Elle est le signe de la connexion profonde que Jones ressent entre sa vie, son œuvre et celle de Munch. Dans la toile de Jones, les parties assurées ont tout envahi. Le tableau est divisé en trois panneaux qui diffèrent en couleurs, mais ont le même motif, celui des petites hachures qui parcourent le triptyque. La toile de Jones possède un attrait décoratif indéniable. La texture originelle, celle qu'avait utilisée Munch, c'est beaucoup compliqué, et ses teintes sont plus raffinées. Mais le rouge et le bleu de Munch sont aussi vifs et aussi simples que les couleurs de Jones. Ses distinctions superficielles dissimulent le sens profond de la relation de Jones avec l'œuvre de Munch et avec son personnage même. Dans les années suivantes, l'œuvre de Munch constituera une source permanente d'inspiration pour Jones, qui y trouvera le point de départ de nombreuses toiles. Certains critiques n'apprécièrent pas l'insistance avec laquelle Jones s'acharnait à traiter de sujets aussi personnels. D'autres n'aimèrent pas l'usage répétitif qu'il faisait des hachures croisées dans son œuvre. Très peu comprirent la relation forte qui existait entre la peinture des débuts de Jones et celle de la fin de sa vie. Le motif des petites diagonales installe la même continuité visuelle dans cartes et dans drapeaux. Ici, Jones attire notre attention sur les détails de la surface, sur la présence aléatoire de tâches, de gouttes par-dessus plusieurs couches de peinture différentes. Mais il nous oblige sans cesse à regarder l'œuvre dans son ensemble et à chercher plus loin que les détails, car son utilisation ironique des titres nous transporte vers d'autres systèmes de pensée. Au cours des trois décades qui suivirent drapeaux, Jones a affirmé et réaffirmé sans cesse sa croyance en la complexité et la subtilité fondamentale des objets. Dans le choix de ses sujets, il a su passer de l'impersonnel à l'intime, du rationnel à l'émotionnel, et sa palette a évolué de l'humour à la gravité. L'œuvre de Jones constitue un défi permanent à la logique de l'histoire de l'art. Plus le temps passe, moins il est facile de le comprendre. Flag est devenu un symbole aussi ambigu pour le monde de l'art que le drapeau américain pour le monde politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...